Pour préparer ces bonnes rillettes, on va utiliser de l'échine de porc. L'échine de porc, c'est l'équivalent porcain de la basse côte de bœuf, c'est-à-dire l'ensemble de muscles que l'on retrouve le long de la colonne vertébrale sur le haut des cinq premières côtes en partant du cou. C'est un morceau tendre que l'on peut également manger grillé. Il est légèrement riche en collagène, mais possède un bon pourcentage de viande comparé à d'autres morceaux comme la poitrine ou le collier, régulièrement utilisés pour faire des rillettes, qui sont bien plus collagéneux et gras. Tout d'abord, on va saumurer le porc en le laissant tremper quatre heures dans une eau salée à 5%. C'est optionnel, c'est parce que parfois, lors des longues cuissons, le porc dégage de mauvaises odeurs. J'ai remarqué que lorsqu'il est saumuré, il ne dégage jamais ses odeurs. La saumure permet donc d'avoir une viande qui sent divinement bon, tout en la salant jusqu'au cœur des fibres musculaires et en la rendant plus moelleuse. Après les quatre heures de saumure, on rince l'excédent de sel. J'en profite pour vous parler un peu de l'intérêt de la cuisson sous-vite pour les rillettes. Il faut d'abord savoir, qu'est-ce qu'une rillette historiquement ? La rillette était une manière de valoriser les morceaux de viande durs, ainsi que le gras en les faisant mijoter ensemble un long moment. La viande s'attendrissait lentement et s'effilochait, emprisonnant et parfumant le gras, tout en lui donnant un goût et une consistance agréable. Le gras devenait alors consommable et la viande attendrie. C'était là tout l'intérêt. Si cette méthode traditionnelle produit d'excellents résultats, la cuisson sous-vite apporte deux choses supplémentaires. Premièrement, une meilleure maîtrise des caractéristiques du produit final, en contrôlant facilement les proportions de viande, de gras et d'eau, qui vont agir respectivement sur la mâche, l'onctuosité et la légèreté. Secondement, des parfums plus percutants grâce à une cuisson maîtrisée, accompagnée de morceaux de viande plus moelleux. De cette manière, il est possible de créer la rillette parfaite, c'est-à-dire celle qui me plaît le plus gustativement parlant. On reprend notre préparation en ajoutant des petites feuilles de laurier. Cela me rappelle les plats de ma mère, et c'est une plante qui se marie à merveille avec le porc et s'exprime très bien avec cette méthode de cuisson. Maintenant, il est temps d'admirer la tendreté et la juttosité de cette belle échine. La sortie du bain est vraiment le meilleur moment des cuissons sous vide. Dès que j'ouvre le sac, un uppercut de parfum de porc, performe mes fausses nasales décuplant mon appétence pour cette beauté porcine, quitte à la perfection. Revenons à la recette si vous le voulez bien. Pour le gras, eh bien, on a le choix. Ça peut être du gras de porc, de bœuf, de canard ou même du beurre. Il faut juste que le gras fige à froid, donc pas d'huile d'olive, mais du gras de coco, oui. C'est en figeant que le gras solidifiera la rillette et lui donnera de l'onctuosité. Il faut l'incorporer liquide, et pour cela, j'utilise le bain qui est toujours chaud de la cuisson du porc, car c'est bien pratique. Pour l'assaisonnement, je prépare du poivre moulu et du sel à 0,5% du poids total de la rillette. Ici, j'utilise le mélange 5B que probablement tout le monde connaît. Cet assaisonnement va extrêmement bien ressortir dans la rillette finale, et surtout, n'oubliez pas le sel. Direction le robot. On intègre la viande et l'assaisonnement. Toutes les proportions sont en description. On l'équipe de la feuille pour pouvoir effilocher la viande et bien incorporer les liquides. Une fois la viande légèrement effilochée, on ajoute le jus qui s'en est extrait lors de la cuisson. Enfin, on ajoute le gras et on laisse mélanger jusqu'à ce que la taille de l'effilochage nous convienne. Moi, j'aime bien quand elles sont bien viandées, donc j'arrête de battre après environ 3 minutes. On obtient une consistance de spaghettis avec un jus assez liquide qui figera avec le froid pour homogénéiser l'ensemble. Ces rillettes sont très bonnes. Dès qu'elles arrivent dans la bouche, on prend un nouvel uppercut de parfum de canard, de baie, de porc. La mâche est extraordinaire et supérieure à toutes les rillettes que j'ai goûtées jusqu'ici. Cependant, ma curiosité me pousse à essayer autre chose et à recommencer différemment. Et voilà ! On arrive exactement au stade précédent. Si je sors maintenant le contenu du robot, j'ai la même rillette. Je décide d'ajouter plus de graisse et d'augmenter le temps de mélange. Après 15 minutes supplémentaires et 50% de gras en plus, j'obtiens cette consistance. Pour l'expérience, je termine le pot de graisse et je mélange jusqu'à l'obtention d'une délicate gadou-goulue. Vous voyez actuellement à gauche la première rillette et à droite la rillette doublée en gras et mélangée pendant longtemps. On les filme pour les passer au frigo pendant la nuit. Après la nuit, la première rillette garde une consistance effilochable avec des morceaux de viande bien distincts, tandis que celle de droite est un doux gras parsemé de fibres de viande permettant de rigidifier l'ensemble. Maintenant, il faut goûter ces nouvelles rillettes pour étudier la libération des parfums. et à droite dure. J' estadounagi. Ok, donc ces nouvelles rillettes sont douces et fondent comme du beurre. Leur parfum de canard ressort bien, mais combiné à celui des baies, il prédomine sur le porc. Comparé à la première rillette, je dirais que les uppercutes parfumés sont moins marqués et qu'elles restent inférieures au niveau de la consistance, à mon avis. Quant à la mâche, la première reste dans la bouche après avoir avalé le pain, tandis que celle-ci fond et disparaît en même temps que le pain. Moi, je préfère la première, qui est supérieure au niveau de la mâche et de la libération du parfum, mais celle-ci reste une très bonne rillette qui trouvera de nombreux adeptes. Voilà donc comment vous pouvez trouver votre recette de rillettes parfaite en jouant sur les différents paramètres. Le temps de mélange qui va vous permettre d'avoir une mâche différente, le pourcentage de gras, une onctuosité différente et l'eau qui peut permettre d'atténuer la sensation de gras de la rillette. Je vous laisse avec une vidéo de bœuf bourguignon que j'ai réalisé précédemment et je vous souhaite une bonne soirée sur Ikemuzo.